Depuis toujours, l'être humain sait qu'il tient une place spéciale dans l'univers. Centre du monde, joyau de l'évolution, il a levé les yeux vers le ciel. Et puis, il s'est mis à explorer. L'homme a découvert qu'il habitait une planète parmi d'autres dans le système solaire. Un petit point bleu, en rotation autour de son étoile. Une planète finalement de taille banale, orbitant autour d'une étoile plutôt blême, que les humains ont eux-mêmes classée comme une naine jaune. Une taille ridicule, à côté des très nombreuses géantes et super-géantes. Prenez la grandiose Eta Carinais par exemple, une étoile un million de fois plus lumineuse que le Soleil. Ou bien la majestueuse Huiscuti, cinq milliards de fois plus lumineuse. L'univers voisin d'astres plus notables que le Soleil est un sel anonyme au pied des hiérarchies stellaires. Lune Je te regardais et me redonnais le sourire. Ce soir-là, tu étais ronde, un rond parfait. Tu étais belle, tu étais blanche, tu étais toi-même. Tu illuminais le terrain dans lequel je m'étais allongé. Aucun téléphone, aucune personne, aucun bruit. Juste toi et moi, face à face, comme le jour et la nuit. Ce calme paisible me faisait du bien. Seule ta présence me rendait si heureux. J'ai peut-être passé la nuit dehors. Je suis sûrement passé pour un fou à t'admirer autant. J'ai peut-être passé une nuit à dormir sous ton regard. Mais c'est sûrement la plus belle nuit que j'ai passée de toute ma vie. C'est parce que la beauté est partout que je prends le temps d'apprécier chaque moment de ma vie. Chaque beauté de cette terre. C'est parce que ce soir-là, toi, ma lune, tu étais mon invoedard rien qu'à moi. Effacée, la lune se contente, harassée, de faire sa ronde, patrouille incessante, sentinelle et amante. Sous-titrage Société Radio-Canada